Saviez-vous que l'on retrouve des microplastiques dans tous les types de milieux aquatiques de la planète? On appelle microplastiques les morceaux de plastique de moins de 5 mm. Ces bouts de plastique proviennent de la fragmentation de divers objets de tous les jours, comme les fibres vestimentaires lors du lavage, les pneus qui sugent sur le pavé, les poussières urbaines, les produits de nettoyage et de cosmétiques, ainsi que de diverses industries. Nos usines de traitement des eaux usées ne sont pas équipées pour retenir ce type de polluants, ce qui fait que ces petits fragments de plastique se retrouvent dans nos cours d'eau. Une fois dans nos cours d'eau, les microplastiques y perdurent très longtemps et se dégradent en nanoplastiques, c'est-à-dire des particules de plastique plus petites qu'un micromètre. Plusieurs études ont démontré qu'une fois ingérés ou incorporés par les organismes aquatiques, les fragments de plastique ont des effets négatifs sur leur croissance, leur reproduction et leur comportement. Ces nanoplastiques montent ensuite dans la chaîne alimentaire et ont également des effets chez les animaux qui se trouvent plus haut dans la chaîne. Heureusement, plusieurs gouvernements mettent continuellement en place des initiatives pour régler cette problématique. Vous pouvez vous aussi faire une différence en réduisant, par exemple, l'achat de vêtements constitués de tissus synthétiques comme le polyester, le nylon et l'acrylique. Pour en savoir plus sur les impacts des nanoplastiques sur les organismes aquatiques, regardez ce webinaire organisé par Ecotoc et le chapitre Saint-Laurent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !